Bonjour, je suis Benjamin Lopez, je suis responsable du pôle Data, CRM et Marketing Digital au sein du Crédit Agricole Nord de France. Et à ce titre, je pilote également la filière Data de la Caisse Régionale. Alors la Gouda Evie que je voulais vous partager, c'est l'utilisation d'un format pédagogique qui est celui de la fresque de la data comme vecteur d'acculturation et pour embarquer les métiers sur les sujets liés à la donnée. Alors l'idée, c'était vraiment d'embarquer une population qui était très large, aussi bien des experts de la donnée que des personnes en front office ou back office qui n'ont pas le sentiment d'être des experts comme leurs collègues. Vraiment une population qui était très large et que tous se retrouvent autour d'un format qui est assez simple et connu, qui est la fresque de la data et similaire en fait à ce qu'on peut connaître comme la fresque du climat. Alors la promesse était vraiment assez simple, c'est-à-dire allez venez, on s'assemble tous ensemble et on va réfléchir à quel va être l'impact de la donnée dans les cinq années à venir. C'est en identifiant les données qui sont essentielles au bon fonctionnement de la Caisse Régionale, on va se rendre compte que notre quotidien, quel que soit le profil, il est vraiment connecté au sujet de la data et que tout le monde est acteur de ce sujet-là dans l'entreprise. Alors c'est assez simple, c'est un atelier d'une heure et demie à deux heures, on effectue avec des équipes d'environ dix personnes et on a un maître de jeu à chaque table qui va jouer le rôle du facilitateur et du timekeeper pour encadrer toute cette petite population. Chaque participant à sa table va avoir un jeu de cartes, c'est un jeu de cartes qui est vraiment customisé et spécialisé aux enjeux et aux données liées à l'entreprise. Donc il est vraiment, il a été créé pour nos spécificités et notre organisation. Derrière, il n'y a pas de compétition entre les équipes, il n'y a pas de bon résultat non plus, chacun va créer la fresque qui est liée à son interprétation et va laisser aller sa créativité pour fournir un résultat. Et l'idée, c'est d'avoir ce livrable, cette fresque qu'on va pouvoir ensuite partager à la fin de l'atelier et expliquer ensemble qu'est-ce qu'on a voulu représenter à travers ce petit format. Ouais, exactement. Alors on commence par faire une petite intro pour expliquer les règles et un peu les règles du jeu et les conditions pour réaliser la fresque. Et ensuite, on a des étapes où à chaque fois, on va distribuer une typologie de cartes. On commence par des cartes sources, qui sont en fait des sources de données. Ensuite, on va mettre face à ces sources des données, qui sont soit des données que l'on produit au sein de l'entreprise, soit des données que l'on va chercher à l'extérieur, au sein de notre vessie, que l'on va donc relier à ces sources. Ensuite, on a une carte activité, qui peut être une activité commerciale, la connaissance client, qui peut être liée à une activité d'entreprise, qu'on va remettre aussi en miroir par rapport à ces premiers jeux de cartes. À la fin, on va positionner des cartes résultats, qui peuvent être soit des résultats positifs, en termes de résultats commerciaux, de satisfaction client, comme des résultats négatifs en termes d'image, de risque, d'impact pour la banque, et qui vont venir vraiment être corrélés et donner un sens à tout ce qu'on a pu poser jusqu'avant et tous les liens qu'on a pu créer. Et enfin, il y a une dernière typologie de cartes, qui sont les cartes réglementaires, que l'on va aussi positionner sur la fresque et qui viennent en fait faire le lien avec des règles qui encadrent nos activités, par exemple le RGPD. Alors le résultat, au-delà du fait d'avoir vraiment embarqué ces collaborateurs-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux livrables qui sont totalement différents, qui sont vraiment liés à l'interprétation que chaque groupe a pu avoir de ce sujet de la fresque. L'un s'est plutôt basé sur le cercle vertueux de la data, tandis que l'autre a été sur une logique un peu de parcours client. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, mais juste l'interprétation et la créativité que chaque équipe a mis dans le jeu. Alors des petites astuces, c'est déjà de bien réfléchir aux équipes, d'avoir des équipes qui sont assez mixtes en termes de profil, pour ne pas avoir que des experts d'un côté et d'aider aussi en l'autre, mais plutôt de favoriser les échanges en capitalisant sur les connaissances de chacun. Alors évidemment, ça demande un peu de préparation en termes d'animateurs, et il faut quand même avoir un subtil équilibre entre trop de préparation ou pas assez, pour pouvoir être clair sur l'enchaînement des cartes, tel que j'avais pu le décrire il y a quelques minutes, et aussi donner du sens aux participants sans trop les orienter, ni les brider dans leur créativité. Alors déjà, à chaud, l'impact était très positif, parce que ça m'a permis d'embarquer cette équipe assez mixte, sur des sujets liés à nos enjeux de la data, et donc vraiment de les rendre conscients du rôle de chacun sur ces sujets. Après, ça a permis aussi de faire émerger plus facilement des idées, une posture plus collaborative, sur laquelle on a pu ensuite capitaliser, dans le cadre des ateliers de brainstorming et de réflexion, que l'on a pu construire avec ses collaborateurs. Et enfin, moi je trouve que c'est un vecteur qui est efficace sur un temps court, pour embarquer vraiment des populations hétérogènes, et j'ai d'ailleurs l'intention de continuer à l'utiliser dans l'entreprise. Alors j'ai un expect qui va être, dans les semaines à venir, dans le cadre de la déclinaison de notre gouvernance data, pour embarquer les data owners qu'on a identifiés au sein de la caisse régionale, et justement leur refaire cette séance d'acculturation sur les enjeux de la donnée au sein de l'entreprise. Après à terme, j'imagine aussi faire des petits ateliers, un peu les institutions réalisées au sein de notre organisation, pour embarquer le maximum de collaborateurs dans la banque. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez continuer à échanger, n'hésitez pas à me contacter sur mon profil LinkedIn. à bientôt ! À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501